bonjour à toi chers spectateurs Edmond de Alexis Michalik c'est un film que j'ai découvert totalement par hasard parce que dans la région lantaise il y a eu une avant-première très longtemps avant la sortie du film mais le sujet avait à l'être vraiment intéressant parce que c'était un film qui parlait théâtre parce que le théâtre et le cinéma c'est une histoire assez particulière faite d'un immense amour et en même temps d'une haine pas forcément toujours partagée mais une chose est sûre le sujet était intéressant la forme avait l'air d'être passionnante on pouvait attendre beaucoup de choses de ce film finalement le résumé pour faire simple nous sommes à paris en 1897 Edmond Rostand est un jeune poète dont le travail ne semble pas être reconnu par ses pairs et encore moins par le public c'est alors qu'il va se voir confier par coquelin un des acteurs les plus reconnus de l'époque la mission d'écrire une pièce en seulement quelques semaines sur un personnage qui deviendra plus que célèbre un certain Cyrano de Bergerac ce qui est intéressant c'est qu'on sent qu'Alexis Michali qui est donc un acteur tout de même assez récent dans la production française on sent que c'est un mec qui vient du théâtre qui vient du théâtre dans le sens le plus pur et noble du terme c'est à dire que en même temps on sent que il a fait partie d'une troupe de théâtre on sent qu'il a étudié le théâtre on sent que le théâtre a été une immense partie de sa vie et qu'il a voulu lui rendre profondément hommage au travers de ce film après c'est un film de théâtre c'est le gros souci c'est à dire que ceux qui recherchent un brio de mise en scène et une maîtrise technique absolument totale non clairement c'est pas le film à voir mais il y a assez de bonnes choses pour faire en sorte qu'on se dise que c'est un premier film intéressant de la part de Michali et au delà de ça que ça soit un film qui porte un regard très intéressant sur le monde du théâtre chose pas forcément facile parce que si pour certains il est assez noble de rendre hommage au théâtre par le biais du cinéma il est très difficile de rendre hommage à la manière de faire du théâtre au travers du cinéma le cinéma et le théâtre ont toujours entretenu un rapport extrêmement proche l'un de l'autre c'est peut-être par cela que le 7e art a réussi à cristalliser quelque chose d'un peu plus fort que le théâtre au travers de sa forme mais que le théâtre de son côté a gardé ce prestige par le biais des performances de ses acteurs sur une scène Alexis Michalik acteur de théâtre et de cinéma passionné par cette pièce dont provient le film a décidé de nous faire partager cette passion sur le grand écran pour un film dont l'évidente relation amoureuse entretenue par le biais des acteurs et de la mise en avant de ceux ci permet un ensemble cinématographique de tenir bon malgré quelques grosses facilités pour autant pas si plombante que cela en termes d'écriture Alexis Michalik donc qui adapte la pièce de théâtre à succès nous propose une lecture assez intéressante de la réalité parce que le film est tout de même basé sur une bonne part de réalité ce fait que c'est un autre bergerac se soit construit en très peu de temps et mon souci étant le suivant on sent qu'il y a trop de fiction au sein de ce film ça m'a beaucoup gêné parce que l'idée de base est vraiment intéressante la manière avec laquelle c'est foutu l'aspect très vaudeville de l'écriture et de la composition de la dramaturgie donne quelque chose de vraiment rythmé de dynamique d'assez fascinant mais constamment j'avais cette impression qu'on me rappelait à l'ordre en me disant ce film est une histoire de fiction alors que c'est pas le cas mais la manière avec laquelle c'est conçu les clins d'oeil qui sont faits à l'oeuvre de rostand les nombreuses paraboles par rapport à l'évolution du théâtre à la manière avec laquelle dans cette époque là il a connu une époque charnière j'ai eu la sensation que ça m'était trop martelé à la gueule comme une nécessité de me dire que j'étais dans un film ça peut être des fois une très très bonne idée ça peut donner lieu à des choses très intéressantes mais je trouve que michalik n'a pas réussi à maîtriser ce qui pour moi est essentiel dans ce genre de scénario faire en sorte que le spectateur s'immerge totalement dans l'histoire avant d'amener de la fiction or il va absolument amener de la fiction tout de suite et c'est le point sur lequel j'aurais vraiment aimé voir un scénario plus subtil plus élégant plus fragmenté plus dissocié entre guillemets de la réalité tout en étant proche de celle ci comprenant celle ci avant de choisir de vraiment s'en émanciper et il manque ça il manque juste ça pour faire de ce scénario qui est très vague finalement quelque chose de très intéressant parce que derrière il ya quelque chose sur lequel michalik se repose vraiment pour construire un tout qui est vraiment passionnant on sent que michalik veut avant tout construire une galerie de personnages attachante et c'est cela que l'on retient avant tout à la fin d'un scénario qui ne manque pas de panache mais qui surtout ne manque pas de caractère par le biais notamment de ses protagonistes et de ses différents rôles secondaires fictifs ou réels d'ailleurs et en cela on peut pardonner ce qui était évoqué avant comme une maladresse soit ce besoin de rajouter un peu trop de fiction rien que par le biais de ces personnages terriblement touchant qui apporte tant de caractère à la conception des dialogues à l'évolution de ceux ci et à la prestance que cela donne un récit qui aurait sans sonner comme trop classique en termes de mise en scène ce que fit michalik ici c'est c'est pas du théâtre filmé ça serait vache ça va vraiment vache c'est une autre manière de voir entre guillemets la mise en scène de théâtre c'est très intéressant parce que il ya un joli jeu de lumière il ya une photographie qui est très intéressante il ya un travail des couleurs un travail de la dynamique qui en est entretenu entre les personnages qui amène quelque chose de vraiment rythmé en fait et ça donnait presque je saurais pas comment dire mais cet aspect un peu film familial de fête de fin d'année on avait vraiment cette impression que constamment michalik avait envie de nous entraîner dans un espèce de grand bal où plein de personnages se mènerait les uns aux autres pour finalement à la reprenant vraiment touchant on se dise ok je vois où ça veut en venir mais c'est vraiment sincère et c'est ça qui fait que j'ai envie d'apprécier cette histoire c'est ça qui marche et c'est ça qui donne une grande dynamique extrêmement florissante et extrêmement joyeuse à ce film et c'est aussi un point que j'ai beaucoup aimé dans cette oeuvre c'est que michalik n'est jamais pessimiste dans le déroulement de l'action de ses personnages il veut constamment nous rappeler que ce qu'ils font ils le font avec conviction ils le font avec bonheur ils le font avec envie et ça ça se fait voilà par l'énergie du montage par l'enchaînement des séquences par le rapport que les personnages entretiennent les uns avec les autres le jeu très comique justement de ces rapports qui est jamais dans le conflit mais constamment dans l'entraide et tout ça en fait tous ces petits morceaux tous ces petits bouts de gloire en fait amène un tout qui qui rend le film optimiste et au delà d'être optimiste qui rend le film vraiment touchant et sincère et qui nous fait oublier le point négatif le plus central de cette mise en scène c'est un peu trop théâtrale c'est un peu trop théâtrale il faut malheureusement l'admettre mais en un sens on s'y attendait un peu finalement de base et du coup on est prêt à passer totalement à côté et à se dire que finalement ce qui fait avant tout la force de ce récit c'est une forme de compréhension de la place des personnages au sein du cadre les protagonistes devenant alors les représentations totales et justes d'une mise en scène cherchant à épouser leurs performances et à donner lieu à un récit bien plus qu'entraînant tout simplement passionnant et frissonnant duquel on ressort ému par la justesse des cadrages parfois un peu trop lacrymal peut-être mais au bout du compte extrêmement juste et sincère surtout en termes d'acteurs je trouve que dans son ensemble le film se tient plutôt bien j'aime beaucoup l'interprétation d'olivier gourmet qui a vraiment un charisme dingue qui ici le montre de manière totale du début à la fin moins convaincu par mathilde saigné qui pour moi est un petit peu laborieux pas forcément toujours juste même si à quelques moments elle est plutôt drôle j'adore tom lib je trouve qu'il a un charisme fou ce mec et il le montre en une fraction de seconde lucie bougna est sublime cette jeune actrice elle a un talent fou et elle le démontre à chaque seconde à l'écran et il ya cet acteur central moi que je suis depuis un petit moment que j'aime vraiment beaucoup pour qui j'ai beaucoup de sympathie dont j'étais vraiment désespéré quand j'ai vu qu'il avait fait partie de cette horreur qui était spirou et fantasio mais ici se rattrape plutôt bien thomas oliverès est juste parfait et même s'il a un peu tendance à encore passer pour le millier de services on sent qu'il cherche à tout donner pour passer au dessus de cela et livrer une prestation marquante et surtout touchante au bout du compte edmond est une oeuvre amoureuse de théâtre peut-être trop amoureuse de théâtre c'est peut-être ça son plus grand défaut et ça fait qu'au bout du compte on n'en ressort pas forcément totalement convaincu mais je trouve qu'edmond portant lui tellement de finesse tellement de justesse tellement d'élégance par moments que ça suffit à tout de même nous donner envie de mettre ses défauts de côté de garder les qualités cette galerie de personnages cette mise en scène qui veut faire ressortir l'aspect fantastique du monde du théâtre et ses acteurs et rien pour ça edmond avec simi chalak j'ai envie de vous conseiller de le voir c'est un film qui est douce un film qui est délicat et c'est un film qui est tendre avec le spectateur et c'est peut-être ça qui suffit pour rendre un film juste à plus